Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve non pas pour une vidéo beauté mais pour une vidéo un peu à part. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer une vidéo, mes photos dossiers. Donc c'est le style de vidéo que j'aime beaucoup regarder, ça me fait beaucoup rire. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous et partager mes photos dossiers avec vous. Il y a des photos que personne n'a jamais vues. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être marrant. De partager ça avec vous, donc c'est parti. Donc pour que je me sente moins seule dans le délai on va dire, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos dossiers aussi comme ça. Je ne serai pas la seule à partager ça. Pour commencer j'ai cette photo, donc voilà c'est une photo où je me suis pris pour un sympa de Noël en fait. En soi, enfin en fait je me rappelle très bien de ce jour là. C'est moi qui ai mis les guérantes sur moi et j'ai demandé à ma mère de me prendre un photo. Elle m'a pris un photo dans plein d'endroits de la maison et je me sentais trop cute. Je me sentais vraiment trop cute genre voilà je suis comme le sapin de Noël et tout. Et voilà j'en ai mis sur ma tête, j'en ai mis sur mes bras. J'espère que vous allez bien voir sur l'écran. Mais maintenant que je vois ça, je trouve ça tellement ridicule. Alors que quand j'étais petite, je me sentais trop fraîche. Non mais je me sentais vraiment trop fraîche. Et cette photo, personne ne l'a jamais vue. Et jusqu'à maintenant je la gardais cachée dans ma maison parce que je voulais que personne ne tombe sur cette photo. Alors en fait que dire. Jusqu'à maintenant je demande à ma mère pourquoi tu m'as encore fait comme ça. Alors il y a plusieurs détails sur cette photo. Enfin je pense que je vais mettre les deux photos. Déjà j'ai des cheveux blancs mais vraiment blancs platines. Et en fait je me rappelle très bien de ce jour-là parce que c'était le jour de mon anniversaire. Je ne sais plus quel âge j'avais. Et je me souviens, je suis montée. J'ai dit à... En fait on m'a appelée pour souffler les bougies. Et je disais à ma mère à quand j'arrive. Donc je suis partie dans la salle de pain et j'ai pris le maquillage de ma mère. J'en ai mis sur mes paupières, sur mes joues et sur ma bouche. Donc un rouge à l'oeuvre que j'ai... Enfin trois en un. Et je me suis fait un gros point, un gros grain de beauté noir. Qu'on voit sur l'une des photos. Je vais essayer de vous zoomer ça. Et mais franchement quand je vois ça je me dis pourquoi ? Pourquoi ? Enfin la coupe, le... En fait je me prenais pour ma réunion. Moi non, on est vraiment dans ma tête. C'était Marilyn Monroe. Et au niveau du maquillage, je me sentais trop frais. Je me disais wow, j'en dégage. J'ai super honte, entre guillemets, de cette photo pour plusieurs raisons. Alors déjà l'angle de vue est catastrophique. On est d'accord, ce n'est pas les selfies qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite mes cheveux en fait, je me rappelle très bien de cette période. Je voulais vraiment me teindre les cheveux. Et ma mère a toujours été contre que je me teigne les cheveux. Elle dit que ça a dû me teindre. Donc du coup elle m'avait acheté un espèce de gel teinté. On est bien d'accord, c'était du gel teinté. Et du coup je m'amusais à appliquer des mèges et tout. Mais bon, à chaque shampoing, il n'y avait plus de teinture. Mais j'étais quand même contente. Donc du coup, je me souviens ce jour-là, j'avais plutôt mieux réussi que d'habitude l'effet. Donc en fait je voulais faire des ronflets. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai tenté de faire. Et j'étais trop fière de cette photo, je trouvais que ça sortait trop bien. Ça me donnait vraiment un effet comme si je sortais de chez les coiffeurs. Si vous entendez des bruits de pluie, il pleut dehors. Donc j'espère que ça ne va pas trop s'entendre dans la vidéo. Donc voilà, cette photo, j'étais super fière de moi au niveau du show. C'est une photo qui date de SkyBlog. Donc c'est quand même une photo que j'ai mise sur internet, que plein de personnes ont vu. Alors déjà, la pose que je fais sur la photo, elle est complètement ridicule. Et j'ai écrit « I have a dream » genre en mode tête pensible. Et ce qui m'a fait trop rire en voyant cette photo, c'est que derrière on voit le désodorisant. Et donc clairement j'étais dans les toilettes quand j'ai pris cette photo. Mais en fait avant, ce n'était pas gênant ce genre de détails. Enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Avant on ne prenait pas en compte ce genre de détails. Alors que maintenant, on fait attention au fond et tout. Alors qu'avant on ne se prenait pas la tête. Et en fait, je prenais des photos dans ma salle de l'avant parce que j'aimais bien la lumière je crois. Mais cette photo est super ridicule. Mais franchement, quand je me dis que déjà de un, je l'ai pris la photo dans les toilettes. Ensuite, cette photo était sur internet donc tout le monde l'a vue. Et ensuite, le montage photo, c'est-à-dire « I have a dream » avec les modicums, j'avais fait le montage avec mon téléphone. Donc je me souviens, j'avais fait, enfin voilà quoi, ce n'était pas aussi sophistiqué que maintenant. Et bref, passons. Donc ensuite, on va passer à une autre photo où, donc voilà, j'ai un peu honte de vous montrer ça. J'ai un peu honte de montrer cette photo parce que, en soi je suis bien coiffée. Je trouve que les nats de coller elles sont bien faites, elles ont bien été faites. Mais le truc en gel devant, en fait je me souviens, j'avais, j'ai voulu faire ce style avec du gel parce que j'ai toujours été, enfin avant j'étais beaucoup plus complexée que maintenant par mon front. Et je voulais absolument faire cette coupe qui est d'ailleurs à la mode maintenant. On n'est pas d'accord, mais elle a toujours été à la mode. Vous savez, avec les deux grosses nattes collées. Et voilà, mais j'avais peur que ça fasse moche avec mon front. Et du coup, je me suis dit, bon, je préfère laisser tes cheveux devant et mettre du gel. Et franchement, j'ai bien, je trouvais ça super joli, je trouvais que ça a changé tout le monde, je me sentais différente, trop sec, parce que c'est comme on disait à l'époque. Et je me souviens, sur Skyblog, il y a eu plein de piques qui m'envoyaient des messages disant oui, c'est joli et tout, mais oh là là, ça va tuer tes cheveux, le fait de faire le gel et tout, ça abîme beaucoup les cheveux, etc. Et je me souviens, cette période-là, ça ne me les avait pas cassées. Donc voilà, je ne les refaisais pas tous les matins non plus. Donc voilà. Et cette photo, elle est ridicule aussi, parce que déjà, je ne me maquillais pas, j'avais juste fait un trait de crayon et j'avais fait les deux, les trois points, enfin, vous savez, je ne sais plus si c'était en quelle année, c'était il y a super longtemps, mais c'était à la mode, genre de faire des trois points, je ne sais pas, moi. C'était à la mode et cette photo, elle est remplie de trucs qui étaient à la mode avant. Et vous savez, quand on est petit, on se cherche, on a envie de suivre pour être comme tout le monde, etc. Et c'est ce que j'ai fait avec le petit truc, vous savez. Avant qu'on connaisse la signification, on le faisait tous sur les photos. Donc voilà, je ne suis pas la seule à faire ça, je ne suis pas la seule qui faisait ça sur les photos. Et encore aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui le font. Voilà. Mais franchement, quand je regarde la coupe, je me dis, mais franchement, ma coiffeuse, elle était bien à l'époque. Parce qu'à l'époque, je ne me coiffe pas toute seule. Je lui avais demandé de me faire plein de petites nattes collées qui se rejoignent et qui fassent deux grosses nattes, en fait. Et j'étais trop contente de me remercier, j'étais trop, trop, trop contente. Et j'avais mis mes perles rouges, jaunes, vertes, parce qu'à l'époque, c'était à la mode aussi. Et parce que j'aimais bien, ça me rappelait mes origines anti-aise, moules, plaques, je ne sais pas quoi. Et voilà, j'aimais beaucoup et je ne voulais pas changer de coupe et abandonner mes perles. Parce qu'avant, je me faisais aussi une petite presse comme ça, une espèce de poste là, que je mettais plein de perles aussi. Et je ne voulais pas me séparer de ces perles-là. Donc voilà, même dans cette coupe-là, je l'ai fait. Ensuite, pour finir, donc cette photo, il y a trop de choses à dire sur cette photo. Donc déjà, la pose, l'accoutrement, l'appareil photo. Avant, on n'avait pas forcément des... Enfin, voilà quoi. Il n'y avait pas le mode selfie comme maintenant. Donc si tu voulais te voir et être sûre que tu prends bien la photo, tu es obligé de te prendre en photo avec ton appareil photo. Et ensuite, en mode, valide la photo. Plus personne ne fait ça aujourd'hui, mais franchement, plus personne ne fait ça. Et je suis contente qu'il y ait cette photo... Enfin, je suis contente qu'il n'y ait aucune des photos que je vous ai montrées dans cette vidéo sur Internet encore, parce que... Voilà quoi. Ensuite, l'accoutrement que j'ai, plus personne ne s'habille comme ça. Mettre le soupule avec le... Comment ça s'appelle ? Avec le débardeur par-dessus. Mais franchement, moi, j'ai mis trop, surtout associé bleu-blanc ou violet-blanc, comme sur cette photo. J'ai mis trop de faire ça. Je faisais ça tout de suite, je mets trop. Et maintenant que je regarde ça, je me dis, bon... Les temps changés maintenant. Et ce colis avec le M que j'aimais trop mettre... Plus personne ne met des trucs comme ça. En fait, tout ce que j'ai sur cette photo, que ce soit la coupe, l'appareil photo, la pose, l'accoutrement, tout, tout, tout... Plus personne ne s'habille comme ça aujourd'hui. Donc, vaut mieux que ces photos restent là où elles sont. Donc voilà, la vidéo, rassurant, était un petit peu courte. Mais j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, à voir mes photos dossiers, enfin, des photos dont j'ai honte encore maintenant. Et voilà, n'hésitez pas à me marquer sur vos photos dossiers, à vous aussi, qu'on puisse rigoler ensemble ou à m'envoyer sur Snap. Et en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Bye bye !